Je m'appelle Mathias Ben Simon, j'ai 23 ans, je suis artiste plasticien et actuellement étudiant au Beaux-Arts en 5e année. Par la peinture, la lumière et aussi la performance, j'investis des espaces et je les transforme pour créer des œuvres d'art immersives. A Richelieu, je travaille dans l'escalier Saint-Marc du niveau 2 au niveau 5. J'ai voulu créer dans cet espace une œuvre sur quatre étages et qui soit une même composition. Au fur et à mesure qu'on monte l'escalier, on découvre petit à petit l'œuvre dans son ensemble. On découvre à chaque étage une atmosphère affective différente, des couleurs, des formes qui sont propres à chaque étage. Donc c'est comme s'il y avait à chaque étage des énergies différentes, mais qui au final se relient toutes entre elles par une même composition. La peinture, comme je la pratique, c'est vraiment aviver le feu intérieur, c'est-à-dire transmettre une énergie qui donne de la confiance, de la positivité, de la bienveillance à la personne qui la regarde. Le fait de se sentir accueilli, de se sentir dans un espace justement qui est coloré, donc une forme vraiment de dynamisme, de célébration de la vie. Ce travail est comme une performance car au début, quand je dessinais ce projet, je ne savais pas en fait que j'allais travailler pendant que d'autres gens travailleraient à côté, dans leur bureau et que j'allais côtoyer autant de gens pendant la réalisation. Je pensais bien sûr que j'allais avoir des retours après, mais pas en pendant que je le faisais ou jour après jour. Et pour les personnes qui m'ont parlé aussi, c'était la première fois qu'ils voyaient une œuvre évoluer, une œuvre en train de se faire. Pour moi, ce rapport-là, avec des gens de l'extérieur, il est très riche et très important. Souvent, on pense plutôt à une œuvre d'art comme une image, mais là vraiment qu'elle s'inscrive et qu'elle habite totalement un lieu. Pour moi, c'est vraiment riche. C'est comme si moi, je faisais partie un petit peu du bâtiment et que j'ai laissé mon empreinte, mais aussi j'ai laissé une énergie, des couleurs. Donc, c'est comme s'il y avait un mélange entre le vécu, l'expérience et à la fin quelque chose qu'on laisse.